Alors on voit ici qu'on nous dit que la distance entre la pointe de l'extrudeur et le plateau n'est pas encore réglée donc c'est ce qu'on va faire donc on continue ce que je vous ai montré hier c'est à dire le chargement du filament donc mon filament est déjà chargé donc je vais le réenlever ici on le voit là pour vous montrer la procédure donc la procédure déjà c'est de préchauffer moi c'est du PLA voilà on voit ici qu'il indique qu'il va chercher la température 215 pour l'extrudeur et 55 pour le plateau donc on laisse chauffer atteindre sa température puis je vais vous montrer comment je procède pour charger le filament donc à partir de 50 degrés on entend le ventilateur de l'extrudeur qui se met en marche c'est le bruit que vous entendez dès que la température aura atteint 215 je pourrais charger le filament donc je vais d'abord le le décharger pour ça j'utilise la commande unload filament donc par la même occasion ça vous permettra de voir comment faire pour enlever le filament de l'extrudeur et je vais vous le recharger illico voilà on est pratiquement arrivé à la température qu'il faut le plateau est déjà à température voilà 215 à partir de là je vais faire unload je valide et voilà le petit moteur se met en marche moteur de l'extrudeur je vais essayer le bout d'avoir un peu encore ici pour vous montrer ce qu'il se passe voilà tout simplement je tire dessus pour le remettre alors ce que j'ai fait en fait on n'a pas bien vu sur vidéo c'est que j'ai appuyé sur cette petite pièce en plastique c'est qu'il libère la pression sur le filament et on peut ensuite tirer ici on voit que le filament c'est un peu un peu dégueulasse l'extrémité donc on va le retailler avec une petite pince coupante en faisant une pointe bien propre voilà ensuite je le mets là dedans et au niveau de mon menu je vais appuyer sur load filament j'accompagne un petit peu le filament avec les doigts on peut voir que ça descend on va regarder ce qu'il se passe par en dessous voilà on voit le bout du filament qui commence à descendre je vais le dégager un peu pour pas qu'il colle pour que vous puissiez voir voilà ok donc là il charge le filament on me demande est-ce que la couleur est claire alors moi oui puisque c'est le même filament que j'utilise donc j'appuie sur yes et on est prêt donc je vais replacer la caméra par ici désolé pour les mouvements mais là avec mon téléphone c'est pas évident donc donc l'étape suivante c'est d'imprimer cette première couche donc on va insérer la carte qui vous est livrée avec la machine sur laquelle normalement il doit y avoir le fichier donc on va sur print from sd et on a le V2 calibration G-code donc on va appuyer dessus donc il va rechercher les températures il y est déjà il est déjà pratiquement en atteinte voilà il y a un petit bout qui dépasse ici et l'enlève pour pas que ça gêne la calibration là on va refaire la calibration du plateau les 9 points on va le laisser faire alors ensuite il va falloir utiliser la la commande live z adjust donc ça se trouve dans le menu moi je sais que c'est à peu près à moins 470 ça a été remis à zéro donc on va voir ce que ça donne de toute façon là j'ai une bonne adhérence je pense je vous montre à quoi ça ressemble voilà voilà la hauteur est nickel il y a une bonne adhérence partout au niveau du plateau c'est homogène donc c'est pas plus écrasé d'un côté que de l'autre il adhère alors c'est peut-être un peu léger vous voyez là je touche tout de suite ça donc ce que je vais faire c'est que je vais abaisser en mettant une valeur négative vous voyez là on voit bien que ça n'a pas pris donc il faut abaisser moi je vais abaisser d'à peu près un bon dixième de millimètre et on va recommencer alors ce que j'ai oublié de faire aussi ça servira de leçon c'est que je n'ai pas nettoyé mon plateau donc voilà je vais vous montrer comment on procède je vais relever un peu mon axe z pour me donner un meilleur accès au plateau j'utilise de l'alcool ménager puisque je n'ai pas de l'alcool isopropylique je crois qu'on recommande ici donc normalement il faut le faire plateau froid voilà allez je vais faire comme ça et je recommence on va repréchauffer on attend un nouveau qui revient la température et on va refaire le live live high adjust z donc on va faire cet ajustement de l'axe z jusqu'à temps qu'on ait une bonne adhérence de la première couche alors je suis à nouveau à température deuxième essai toujours la même chose les deux calibrations j'écone et on va observer à nouveau ce que ça donne donc là on va regarder dessous pas d'oublier d'enlever ça sinon ça va gêner la calibration j'observe encore une fois ça m'a l'air encore un peu haut donc je vais rebaisser un peu plus on va aller au moins si mes anciennes valeurs sont correctes je reparte au moins à valer moins 500 l'adhérence est bonne cette fois ci moins 450 vous voyez je peux gratter alors on voit bien au début ici ça ne l'avait pas adhéré d'accord par contre à la fin je peux gratter avec le bout de mon ongle là ça a bien adhéré donc là on est bien donc voilà pour la calibration du live adjust z je me retrouve finalement avec une valeur de on peut vérifier dans settings normalement moins 450 maintenant on va pouvoir imprimer